C'est le moment de la période de questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Des enseignants sont toujours sans entente et le gouvernement a quitté la table. Hier, il est devenu clair que le gouvernement n'a fait aucun progrès par rapport au chaos qu'ils ont créé dans le secteur de l'éducation. Les parents ne savent pas ce qui se passe un jour. Il ne suffit pas pour trouver une autre garderie. Les parents méritent de la certitude. Les enfants ne méritent pas cette incertitude et c'est ça ce que le gouvernement leur donne. Après une année sans entente, comment est-ce que la Première Ministre... Ça suffit. Je vais continuer. Monsieur le Président, après une année sans entente, comment est-ce que la Première Ministre peut... laisser les parents dans le noir et se demander si leurs enfants seront en classe ou non ? La Première Ministre... Je crois que tout le monde en chambre savent que nous étions très contents que tous les élèves, tous les enseignants étaient à l'école le jour après la fête du travail. Nous avons trouvé des accords avec toutes les fédérations. Il y a des ententes provisoires en place avec des syndicats et c'est excellent. Nous avons travaillé afin de négocier avec la Fédération des enseignants élémentaires. Nous avons programmé les négociations avec les enseignants francophones. Nous allons continuer de travailler afin de trouver ces accords dans les paramètres de ce qui a été mis en place pour les autres enseignants. C'est tout à fait logique. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y a une situation fiscale difficile. Nous avons trouvé des ententes avec les enseignants secondaires complémentaires. Monsieur le Président, à la Première Ministre, le gouvernement a quitté la table. Est-ce que nous aurons une grève ? Est-ce que les activités parascolaires seront annulées ? Les libéraux utilisent les parents et les élèves en tant que leurs pions. Les écoles vont annuler bientôt les services importants pour les enfants, les clubs de sport et les autres activités. Tout cela sera annulé parce que le gouvernement ne travaille pas aux intérêts des élèves. Nous n'avons pas besoin d'une Première Ministre à temps partiel au lieu de passer son temps en étant distraités par la campagne électorale fédérale. Quand est-ce que la Première Ministre va effectuer son travail et quand est-ce qu'elle parviendra à un accord ? Je vais vous asseoir. Merci, la Première Ministre. Merci beaucoup. Tous les deux côtés doivent suivre les mêmes règles. Merci, Monsieur le Président. Je vais dire au chef de l'opposition, je crois qu'il sait bien que j'ai eu une réunion en été avec tous les partenaires. Je vais dire aux députés d'en face. Je veux être très clair, cela n'a rien à faire avec l'élection fédérale. Nos enfants en école, c'est une question d'apprentissage pour nos enfants. Le système de l'éducation de cette province est parmi les meilleurs, les éléments plus importants du gouvernement. Je vais dire aux députés d'en face que la raison pour laquelle nous sommes engagés dans la politique provinciale, c'est à cause du CAO qui a été en place lorsque mes enfants étaient à l'école. C'est pour ça que je suis devenu politicien. Vous pouvez vous asseoir. Merci. 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 ... Redémarrez le pendule. Leader parlementaire de l'Opposition à l'Ordre. Monsieur le Président, à la Première Ministre, le gouvernement libéral a entraîné la grève la plus longue des 25 dernières années. Il y a deux ans, des milliers d'étudiants ont perdu leurs activités parascolaires. Les parents et les élèves se posent la question, quels autres fardeaux est-ce que le gouvernement libéral... Il va démarrer le pendule. Le gouvernement libéral a éliminé des places en garderie et les parents ont nulle part raccourné. Si les classes seront annulées, les familles antériennes méritent de la certitude. La Première Ministre à temps partiel doit arrêter d'être triste et doit mettre de l'accent sur ses fonctions. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas des parents qui ont du mal à trouver des places en garderie ? Je vais vous asseoir. Je veux que la chambre soit tranquille. Dorénavant, je vais avertir les particuliers. Vous l'avez demandé, vous l'aurez. La Première Ministre, je crois que mon équipe m'a dit, députée de Nippie et Carleton, avertie. Lorsque j'ai dit que ce dossier n'est pas relié à l'élection, je voulais dire l'élection fédérale. C'est une question des enfants à l'école. J'ai une petite fille qui a commencé la première année et une autre qui a commencé la maternelle à temps plein. C'est sa première semaine de maternelle. Donc, c'est très important pour moi que notre système de l'éducation publiquement financé fonctionne. ministre de l'Agriculture, avertie. Ça veut dire d'avoir tous les enfants, tous les enseignants à l'école. C'est pour ça que j'étais si heureux d'arriver à un accord avec une fédération. députée de Dufferin Carleton, avertie. Nouvelle question. Chef de l'opposition. À Simcoe Nord, j'ai écouté des questions de confiance. La première ministre a perdu la confiance des familles à cause de sa vente aggravée d'Hydro One. En éliminant la surveillance indépendante, elle a perdu la confiance de la province. Elle n'a pas permis aux autres fonctionnaires d'effectuer leur fonction avant même que la vente n'avait pas commencé. La première ministre a éliminé la redevabilité. Est-ce qu'elle va instaurer une surveillance indépendante en ce qui concerne sa vente d'Hydro One? La première ministre. Permettez-moi de parler des façons pour lesquelles ce processus a été transparent et du fait qu'il y a de la transparence en place. Ce que j'ai dit en ce qui concerne l'élargissement de la propriété d'Hydro One, c'est de trouver une façon d'investir dans l'infrastructure nécessaire à l'échelle de la province. Je comprends que le chef de l'opposition n'appuie pas les investissements en infrastructures, mais nous savons que ces investissements sont nécessaires. Lors de ce processus, nous avons été transparents. Le plan faisait partie de notre budget 2014 et de la plateforme électorale libérale. Le Conseil des experts a déposé un rapport provisoire et un rapport final. La chef du troisième parti a parti. Ces deux rapports ont été disponibles au public et nous avons une séance technique pour donner les renseignements techniques quant à ce processus. Monsieur le Président, encore une fois, à la Première Ministre, la population devrait être en mesure de faire confiance au gouvernement. C'est pendant que cette confiance a été érodée par Orange, la cybersanté, les centrales au gaz, tous ces scandales. En particulier, lorsqu'on entend les mots du député de Sainte-Catherine qui a dit « Tout ce qui regarde Hydro A réalise que ce serait bien mieux que cette société se retrouve entre les mains privées. » Lorsque l'on vend notre premier outil de revenu, on s'en va directement vers la faillite. Comment est-ce que la Première Ministre peut s'attendre à ce que son Conseil des ministres gère cette banque ? La Première Ministre, merci. Je crois que j'ai dit à la chef du troisième parti qu'on devrait tous s'occuper de nos propres équipes. Nous avons une excellente équipe ici. Je veux parler de la transparence et surveillance que nous avons mise en place. Nous avons amené Denis Desautels, qui est un ancien vérificateur général du Canada, qui surveille l'appel. Nous savons qu'il y a différents mécanismes de sociétés de la Couronne qui sont en place. Le chef de l'opposition le sait parce qu'il l'a appuyé au cours des années. Il croit que le secteur privé fonctionne mieux que le gouvernement pour faire fonctionner les sociétés. Hydro One sera réglementé par les différents organismes provinciaux. Ils devront dévoiler le salaire de leurs hauts placés. M. le Président, nous avons une vision en place. Nous avons des bases solides qui serviront bien les Ontarians. Les Ontarians. Complémentaire final. Encore une fois, la Première ministre, on ne parle pas ici des hauts fonctionnaires indépendants. On parle de 70 % de la population qui ne veulent pas vendre la vente à tout prix de Hydro One. La population n'est pas d'accord sur un marché qui serait conclu en secret. La population mérite d'avoir leur gardien en place. La protection de ce gardien de l'Ombudsman a découvert différents scandales qui nous ont coûté des millions de dollars, entre autres avec les compteurs intelligents. Nous avons besoin de la surveillance des hauts fonctionnaires afin que le système fonctionne bien. Quand est-ce que la Première ministre rendra la supervision, la vraie supervision, aux fonctionnaires de l'Assemblée plutôt que d'aller de l'avant avec sa vente à tout prix? La Première ministre, merci. Vous savez, le chef de l'opposition utilise un terme très intéressant lorsqu'il parle de sa vente à tout prix. L'un des principes clés que nous conservons dans ce processus, c'est de ne pas faire exactement ce qui a été fait par ce parti de l'autre côté parce qu'ils ont vendu l'autoroute 407. Il est très important pour le gouvernement et la population de retenir une partie de la propriété, de conserver 40% de la propriété, afin d'avoir un contrôle du Conseil, d'être en mesure de retirer les PDG s'ils ne font pas un bon travail. Aucune de ces dispositions n'étaient mises en place dans le contrat de vente de l'autoroute 407. Les règlements en ce qui concernent la Commission de l'énergie de l'Ontario, Monsieur le Président, nous allons nous assurer que notre voie à suivre fonctionne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le temps n'efface pas mes mots. Chef du troisième parti, une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle a promis encore et encore d'être ouverte et transparente avec la population de l'Ontario, mais le PDG d'Hydro One se retrouve dans un nuage de secret. Seulement les amis privés de la Première ministre connaissent les détails du marché avec Hydro One et seulement eux savent la tendance d'augmentation des prix d'Hydro One. Comment est-ce que la Première ministre peut prétendre être ouverte et transparente alors que les gens qui sont propriétaires d'Hydro One ne le sont pas ? La Première ministre, laissez-moi m'adresser aux deux parties de cette question. Premièrement, la chef du troisième parti sait très bien que la façon dont les taux d'électricité sont établis présentement, c'est la façon dont ils seront établis au cours de l'avenir, Monsieur le Président, parce que c'est établi par la Commission de l'énergie de l'Ontario qui a reçu des applications pour des diminutions, des frais pour des augmentations de taux et c'est eux qui prennent la décision. En ce qui concerne la transparence de ce processus, Monsieur le Président, encore une fois, laissez-moi parler de ce que nous avons fait afin de nous assurer qu'il y ait de la transparence et de l'ouverture. Nous avons mis en place Denis Desautels, qui est un ancien vérificateur général du Canada, qui supervise la vente. Hydro One sera réglementé, je sais que la députée le sait, par la loi des obligations, par la loi des différentes sociétés. Et, Monsieur le Président, le processus se déroule comme il se dit. Complémentaire, la Première Ministre a amené un rideau qui cache exactement ce qui se passe avec la vente d'Ager One. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Globe and Mail. C'est eux qui ont utilisé ces termes le 2 juin. La Première Ministre s'est éloignée tellement de la redevabilité que tous les hauts fonctionnaires de cette Assemblée, mis à part le directeur général des élections, ont été retirés et ils ont tous dit que c'était la mauvaise chose à faire. C'est un plan sans précédent et que ce n'était pas le bon plan à suivre. Maintenant, elle refuse d'écouter la Chambre des commerces, Monsieur le Président, et de donner des preuves concrètes sur le fait que les taux d'électricité n'augmenteront pas après cette vente. Pourquoi est-ce que la Première Ministre fait tout ce qui est en son pouvoir afin d'éviter la transparence et la redevabilité lorsque l'on parle de la privatisation du Royaume ? La Première Ministre. Monsieur le Président, Nous conservons la propriété d'Hydro One. Nous serons propriétaires de 40% des actions et les gens ne seront pas en mesure d'obtenir plus de 10% de la propriété d'Hydro One. C'est la première fois que nous avons un tel plan pour investir dans l'infrastructure. C'est essentiel pour les ponts, les routes et c'est partout en Ontario. Ce sont de l'infrastructure qui est nécessaire pour la population. La chef du troisième parti n'aime pas cet investissement. Elle ne l'a pas appuyé. Elle n'appuie pas notre investissement dans le transport public, dans les investissements que nous faisons partout en Ontario. Mais le fait est que nous savons que ce sont des investissements qui sont nécessaires. Nous savons que le train léger suraille est nécessaire à Hamilton, que les ponts et routes à Kenora, à Thunder Bay, à Sudbury, qu'ils sont nécessaires si les collectivités veulent fleurir. Et c'est ce dont on parle ici. Complémentaire final. Au cours de la dernière élection, la première ministre, dans son programme électoral, disait que nous aurions un bon leadership qui signifie d'avoir un Ontario plus démocratique et plus ouvert, cependant la première ministre voulait dire de rompre ses promesses et d'appuyer un plan qui est rejeté par la population. C'est la première ministre qui a débarrassé Hydro One de toute supervision indépendante, qui a retiré la supervision de l'Ombudsman d'Hydro One. Et c'est la première ministre qui refuse de coopérer pleinement avec le directeur de la responsabilité financière, M. le Président. Est-ce qu'elle admettra que la redevabilité et la transparence sont la première chose qui sera perdue par les Ontariens une fois que cette vente sera conclue ? La première ministre. La chef du troisième parti comprend, et je le sais parce qu'elle a adopté, elle a appuyé cette loi qui a créé le directeur de la responsabilité financière et qui lui donnait l'autorité selon certains paramètres. Nous fonctionnons à l'intérieur de ces paramètres. Nous avons respecté toutes les règles entourant le directeur de la responsabilité financière lorsqu'il voulait de l'information. Nous lui avons remise, et elle le sait très bien. Je sais qu'elle n'aime pas l'idée d'élargir la propriété d'Hydro One, et je le comprends. Le fait est, monsieur le Président, que nous entendons que le gouvernement devons prendre une décision, nous devons décider de si nous allons investir dans l'infrastructure ou non. Et nous savons que pour le bien-être économique de cette province, nous avons besoin de ces investissements. Ces investissements doivent être faits, et ce, partout dans le pays, mais en particulier ici en Ontario. Nouvelle question, chef du troisième parti. Encore à la première ministre, l'opposition publique. Non pas seulement mon opposition, mais l'opposition du public à la vente d'Hydro One augmente à chaque jour dans cette province. Les gens sont déçus de cette première ministre par ses promesses brisées, et ils sont frustrés par son refus d'écouter ce que les Ontariens ont à dire. Les perspectives devaient être publiées ce mois-ci, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Les propriétaires d'Hydro One, la population de l'Ontario, qui sont les propriétaires d'Hydro One, n'ont toujours absolument aucune idée de ce qu'ils trouveront lorsque ces perspectives seront remises. Pourquoi est-ce que ce premier ministre croit que les propriétaires d'Hydro One devraient se retrouver dans une telle position ? Pourquoi est-ce qu'il croit que les propriétaires d'Hydro One devraient être laissés dans l'ombre ? La première ministre, ils ne seront pas dans l'ombre, M. le Président. Les perspectives seront remises à la Commission, M. le Président. Et la question que je veux poser à la chef du troisième parti, c'est pourquoi elle n'appuie pas l'investissement en infrastructures ? Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que si nous ne saisissons pas cette occasion, cette vision pour la viabilité économique et la compétitivité de la province, pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que cela n'avantagera pas nos enfants et nos petits-enfants ? Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que si nous ne faisons pas ces investissements, nous ne serons plus concurrentiels au niveau mondial ? J'entends encore et encore des inquiétudes concernant l'investissement en infrastructures si nous allons être en mesure d'être concurrentiels, de continuer à attirer les investissements étrangers. Et nous allons donc investir en infrastructures dans nos actifs. Complémentaire. C'est embarrassant d'être la seule première ministre dans l'histoire de cette province qui ne peut conserver Hydro One public tout en investissant en infrastructures. Cette première ministre a promis que le gouvernement conserverait le contrôle de facto de l'hydro privé. Mais Ed Clark a promis aux investisseurs privés qu'eux seraient en contrôle. La première ministre dit une chose et son conseiller spécial dit exactement le contraire. Quand est-ce que la première ministre nous montrera enfin, par écrit, qui nous devrions croire ? La première ministre. Monsieur le Président, encore une fois, la chef du troisième parti a fait campagne sur notre plan financier au cours de la dernière campagne électorale. Et elle a dit, le 7 mai de cette année, que nous allions évaluer les aspects du plan financier. Députée de Renfrew, Nipissing-Pembroke, vous êtes avertis. Monsieur le Président, je vais laisser l'histoire juger nos investissements. Lorsque les historiens réévaluent la situation et qu'ils voient que nous avons électrifié la ligne de Berry, de Lakeshore, que nous avons construit le train léger sur rail d'Hamilton, et que nous avons amené un lien entre les autoroutes à Guelph, que nous avons investi à London, à Ottawa, que nous avons construit l'expansion de l'autoroute à Sudbury, et que nous avons construit une ligne entre Sudbury et Thunder Bay. Complémentaire final. Les Ontariens rejettent la vente à tout prix d'Hydro One. C'est un fait, Monsieur le Président. On veut qu'on les écoute, qu'on leur donne l'information et que la Première Ministre arrête cette vente de 9 milliards de dollars. Ce matin, j'ai accepté de rencontrer la Première Ministre concernant ses inquiétudes, afin d'explorer les façons dont nous, ensemble, pourrions avoir un débat informé et public sur la vente d'Hydro One, incluant des audiences publiques, des analyses indépendantes, des décisions du gouvernement. C'est ce que j'aimerais voir, et j'espère que nous aurons cette rencontre pour en discuter, parce que c'est ce à quoi les Ontariens s'attendent. Ils veulent être entendus, ils s'attendent à un processus public, et c'est ce qu'ils méritent. Est-ce que la Première Ministre sera d'accord pour me rencontrer, afin de parler de cette question, et ce, avant que la vente soit conclue ? La Première Ministre. Intervention du Président, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. La Première Ministre. Depuis que j'ai envoyé une lettre à la première, à la chef du troisième parti, je lui ai envoyé une lettre à cet effet, oui, je vais la rencontrer. Applaudissements. J'ai eu votre réponse, je serai heureuse de vous rencontrer, et au cours de cette rencontre, je serai heureuse de parler d'Hydro One, et de parler des investissements que nous faisons en infrastructures, et j'espère que la chef du troisième parti voudra me parler de sa vision pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pour investir dans l'infrastructure qui nous aideront à l'avenir, et permettront à nos collectivités d'être prospères. Ce sont des éléments qui font partie de notre plan, et j'ai bien hâte d'écouter sa perspective à cet effet. Nouvelle question. Le député de Népessine. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Au cours de l'été, nous avons vu des alertes fiscales nous tomber dessus. Nous avons eu une période en juillet très occupée. Nous avons vu une diminution de la note de crédit par S&P. Nous avons des sociétés qui parlent des prix d'électricité qui sont beaucoup trop élevés. Le Global Mail avertit l'Ontario. Le Toronto Sun dit que Hydro One disparaît. Le Toronto Star dit que nous ne réussissons pas bien sur le plan de l'assurance automobile. Vous mettez les aînés et les familles en danger. Comment ça se fait que vous êtes la seule à ne pas le voir ? Le ministre des Finances. Merci. J'apprécie la question parce que le député de l'autre côté parle du chemin que suit l'Ontario. L'Ontario, le Canada ainsi que le monde ont fait face à une récession mondiale. Et cette année, les économistes prédisent que l'Ontario sera chef de file au Canada. Nous avons fait un excellent travail pour augmenter l'emploi au Canada. En Ontario, nous avons créé 565 000 emplois. Et le chef de l'opposition n'était pas là lorsque nous avons eu besoin de cette aide financière. L'Ontario s'est tenu debout, a investi, et nous avons diminué le chômage le moins élevé, et ce, au Canada. Nous avons fait un excellent travail et nous allons continuer sur cette voie complémentaire. À la Première ministre, c'est votre cinquième diminution de notes de crédit. Et nous avons... L'Ontario a été qualifié d'une province qui manque de performance. Nous en sommes à un point de crise. Député de Trinity Spadina, vous êtes averti. La Chambre des commerces a dit qu'une entreprise sur 20 fermera ses portes. Le PDG de Kia Chrysler a dit que vous diminuez sa compétitivité avec la taxe sur le carbone et le nouveau régime de retraite de l'Ontario. Vous n'avez même pas obtenu une augmentation de 7 %. L'Ontario a déjà été le moteur économique de la Confédération. Mais vous avez évité chaque question financière, ce qui fait que maintenant nous sommes une province démunie. Quand est-ce que vous allez arrêter de faire quitter les entreprises de l'Ontario et quand est-ce que vous allez commencer à agir ? Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre. Voici ce que des experts ont à dire. Et l'expert le plus important, ce sont les investisseurs. L'Ontario est la destination numéro 1 en Amérique du Nord pour les investissements étrangers. Nous sommes avant la Californie et New York. Voici ce que Fitch dit. Que l'Ontario a montré la capacité de limiter ses dépenses tout en mettant en place les méthodes nécessaires afin de diminuer leur dette. Moody's a vu une latitude économique ici et EPRS indique que nous continuons à reprendre sur le plan économique et que notre équilibre économique sera rapporté. Nous continuons à nous occuper du déficit, à stimuler l'économie et nous aurons un budget équilibré d'ici 2017-2018 parce que c'est ce que les Ontariens veulent. Nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Pendant plus d'un an, ce gouvernement libéral a échoué auprès des enseignants alors qu'ils n'ont pas été capables de renouveler leur contrat. Et maintenant, les libéraux échouent encore une fois en permettant les négociations d'échouer. Est-ce que négocier signifie plutôt d'être à la table, de travailler et d'atteindre un marché? Ça ne signifie pas que le gouvernement se retire de la table des négociations. Est-ce que la ministre parlera à sa ministre de l'Éducation afin de reprendre les négociations significatives afin de la fin de la journée? La première ministre, la première ministre de l'Éducation, merci. Voici ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Nous avons consacré mille heures négociations avec les fédérations des enseignants du secteur catholique. On a signé une entente, plus de mille heures de négociations avec la fédération du secondaire. Et on essaie maintenant de faire la même chose avec le secteur élémentaire. Je rejette qu'on n'a pas négocié. Oui, on a négocié. Et nous avons signé des ententes provisoires. Nous allons reprendre les négociations demain avec les enseignants du secteur francophone. Nous avons consacré des heures et des heures avec eux. On a travaillé avec tous ceux qui voulaient se présenter à la table des négociations pour parvenir à une entente. Complémentaire, je voudrais savoir que la ministre de l'Éducation refuse de négocier avec 55 000 employés, employés du secteur de soutien. Les parents sont frustrés. Pendant l'année, le gouvernement du Férault n'a pas signé d'entente pour pratiquer, pardon, pour respecter la qualité de l'enseignant, pour respecter les enseignants, pour respecter le secteur de soutien. Et revenir à la table des négociations de façon importante. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne fait pas des négociations à la table aujourd'hui? Ministre, merci. Je voudrais souligner qu'on apprécie notre responsabilité avec le secteur, et le secteur également de soutien. On continue de négocier avec ce secteur. Nous avons consacré plusieurs heures et des milliers d'heures et de semaines. Nous négocions activement avec ce secteur. Nous sommes cependant préoccupés que dans le cadre du secteur élémentaire et du secteur anglais, ils ont quitté la table de négociations en mai dernier, ils sont revenus à la table le 1er septembre. Lorsqu'on aura la chance de leur parler, nous voulons nous assurer de protéger l'éducation de nos élèves, et nous allons offrir un règlement. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Député de Sudbury, ma question au ministre des Richesses naturelles. Cet été, à Sudbury, dans la région, nous avons vu un plus grand nombre d'ours noirs. Nous avons installé une ligne pour comptabiliser le nombre d'ours noirs dans la région. Nous avons travaillé avec les services municipaux, le service de la forêt et les services de police pour gérer la situation des ours noirs. Nous voulons savoir ce qui est fait pour assurer la sécurité du public. Par vous et au ministre des Richesses naturelles, voulez-vous expliquer quel est le rôle du ministère en matière de gestion de rencontres d'ours noirs? Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Ça a été un été difficile pour lui et sa collectivité concernant ce dossier des ours noirs. Concernant cet enjeu de la sécurité du public, c'est notre enjeu principal. Vous et votre famille, vos biens, ou toutes circonstances où vous êtes menacés, l'intervention, c'est 9-1-1. Ce n'est pas équivoque. C'est la première chose que vous devez faire, c'est téléphoner, composer le 9-1-1. Et les services de police peuvent ensuite assurer la suite, peuvent contacter le ministre des Richesses naturelles et les services de police. C'est le premier service à appeler dans le cadre de toute urgence, y compris la présence d'ours noirs dans les environs. Et je vais en dire davantage pendant la complémentaire. Merci. Je voudrais remercier le ministère des Richesses naturelles de sa réponse. Nous avons rencontré les leaders municipaux, la police et les responsables du ministre des Richesses naturelles pour coordonner les mesures à prendre. Les cométants de ma circonscription ont demandé quelles sont les options disponibles pour le traitement des rencontres d'ours noirs. Est-ce qu'on peut faire le piégeage également? Je comprends que le gouvernement a investi 35,3 millions de dollars pour sensibiliser la population à la présence d'ours noirs. Aucun autre endroit n'a investi autant pour sensibiliser la population à la présence d'ours noirs dans leur voisinage. Ce que le ministre peut expliquer, ce que le ministère fait pour s'attaquer à ce problème qui est la présence d'ours noirs dans l'environnement. Je vais commencer par parler des ressources. La troisième partie a suggéré que les enjeux sont en lien avec les coupures dans les ressources. Mais je voudrais rappeler à la Chambre que c'est les néo-démocrates qui ont coupé les ressources de 21 % lorsqu'ils étaient au pouvoir des ressources naturelles. Depuis 2003-2004, le gouvernement a augmenté le budget à plus de 200 millions de dollars. C'est important que la population le sache. Quant à la question sur le piégeage d'ours noirs, les faits sont là et le piégeage n'est pas un outil efficace de gestion. Le piégeage ne concerne pas les situations d'urgence lorsque les gens se sentent menacés par la présence d'ours dans leur environnement. Et pour moi, le chahutage de part et d'autre est inacceptable. Je ne veux pas que vous continuiez sur cette voie. Député de Middlesex, London. La question est au ministre de la Santé. Le ministre va encore couper 200 millions de dollars dans le service aux patients au moment donné où la population augmente et il est difficile de trouver un médecin de famille. La population a besoin d'aide, de soins de première ligne et des soins spécialisés. Le ministre, pour refuser l'aide aux patients et aux médecins. Pourquoi ne voulez-vous pas financer les services de soins alors que vous coupez le nombre de médecins, de pharmaciens et d'infirmières? Merci. J'apprécie la première question provenant du porte-parole de la crise en matière de santé des conservateurs. Il est du secteur de la santé lui-même. Il comprend très bien la situation. On a négocié avec les médecins depuis plus d'un an. Nous avons un cadre et les deux parties ont conclu une entente. M. David Naylor a essayé de signer une entente à un autre juge, M. Winkler, pour négocier une entente. Et c'est à la suite de la recommandation de M. Winkler que l'Association des médecins n'a pas refusé l'entente. Et c'était l'ACCAR. C'était le cadre avec lequel les deux parties étaient d'ACCAR. Et nous voulons que les recommandations de M. Winkler soient mises en application. Le retour au ministre. Alors, vous demandez aux médecins de payer la facture. Vous avez fait des coupures de 34 millions en santé et vous limitez l'accès aux soins. Les médecins savent très bien comment faire le travail. Ces coupures vont avoir une influence négative sur les personnes. Et ces médecins vont quitter l'Ontario. Comment pouvez-vous justifier ces coupures alors qu'il y a tant de besoins en santé en Ontario? La Chambre. C'est très bien que je suis un médecin. J'ai beaucoup de respect pour les médecins qui existent dans cette province. Ce sont les meilleurs au Canada. Et ils reçoivent la meilleure rémunération dans le monde. Mais je pense, je suis troublé que l'Association des médecins remet en doute les mesures que l'on met en place. Ces négociations ont concerné la rémunération des médecins qui, au cours des dix dernières années, a augmenté de 70 %, ce qu'on demande aux médecins d'attendre et de geler la rémunération. Mais on essaie de trouver une façon de financer les seins à domicile ou autres services. Merci, député d'Oxford. Aujourd'hui, le Globe and Mail, qu'il y a Infrastructure Ontario, en 14 février 2011, d'un projet d'abus de biens publics à la hauteur de 1 million de dollars. Et cette personne a été embauchée pour revoir le secteur aux patients de l'hôpital Saint-Marc cause de 300 millions de dollars. Étiez-vous au courant de la situation? Pourquoi est-ce que Infrastructure Ontario et les administrateurs, que l'un de leurs administrateurs a été accusé d'abus de biens sociaux? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député pour sa question. C'est un enjeu important, grave même. Je sais qu'Infrastructure Ontario partage les mêmes préoccupations. Elles ont pris des mesures et la première chose qu'ils ont fait, c'est d'embaucher le processus. un cabinet d'avocats pour revoir le processus d'approvisionnement. Ils ont informé le directeur, le ministère, et c'était important pour eux. Ils ont écrit au PDG de St. Michael's et de demander que l'employé visé soit retiré du projet, ce qui a été fait. Et encore plus important, il y a eu un processus. demander une étude indépendante pour revoir l'embauche de cette personne. Je crois que c'est un enjeu sérieux, complémentaire. M. le Président, malheureusement, l'Infrastructure Ontario a pris des mesures quatre ans après les faits. L'inquiète a fait ressortir qu'ils étaient au courant de cet abus de biens sociaux depuis 2012 et que cette personne se rapporte directement au PDG de Infrastructure Ontario, M. Livingston. Et en 2012, il a quitté Infrastructure Ontario pour devenir chef du cabinet de M. McGinty. est-ce qu'il y a quelqu'un qui était au courant de cet avis de biens sociaux de la part de ses administrateurs? M. le Président, je crois que c'est une question légitime. Je crois que c'est important. Je crois qu'Infrastructure Ontario fasse appel à un conseiller ou à un cabinet d'études indépendant pour se pencher sur la situation et je serai tenu et informé de la situation. Et je crois qu'il faut faire la lumière. Pour moi, je suis sérieux à cet égard. Infrastructure Ontario prend la chose très sérieuse et nous voulons déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Nous voulons également analyser la situation de cette personne qui était employée. Il n'était pas un employé d'Infrastructure Ontario et nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de dichotomie lorsqu'il faisait son travail. Député de Clinton-Lowens, ma question s'adresse au ministre responsable de la réduction de la pauvreté. Ce matin, vous avez fait une annonce par la présidence, un organisme sans but lucratif qui donne des soutiens alimentaires à certaines écoles. Vous avez annoncé que le fonds va évaluer des programmes, un programme alimentaire et un programme culturel, et vous allez évaluer la qualité de vie de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ça va aider également comment on peut étendre ce programme pour avoir davantage d'aliments sains dans les collectivités. Et ça fait partie de notre programme de lutte contre la pauvreté pour avoir un impact sur la qualité de vie des personnes et diminuer le taux de pauvreté. Voulez-vous informer les chambres concernant ce fonds de lutte contre la pauvreté dans les collectivités locales? Le ministre responsable de la lutte contre la pauvreté, excellente question. Je voudrais féliciter le député pour sa défense, pour améliorer la qualité de vie dans sa collectivité locale et ailleurs. J'étais à Davenport avec le député dans une banque alimentaire qui est un excellent programme. Ce fonds a été créé. Ça faisait partie de notre stratégie de réduction de la pauvreté, un investissement de 50 millions sur six ans, un projet communautaire pour améliorer la vie de la population. Nous avons annoncé le financement en avril avec des propositions en mai. On a fait des résultats. Il y a eu 230 demandes. Maintenant, nous avons annoncé et nous avons fait l'annonce de 41 projets. Ces projets sont communautaires et nous voulons analyser leur impact complémentaire. Avec ce fonds de lutte contre la pauvreté, nous allons aider les panques alimentaires à faire la différence dans la vie des gens à l'échelle de l'Ontario. Et avec ce fonds, nous allons offrir de l'aide à ceux qui vivent dans la pauvreté. Vous mettez l'accent sur l'évaluation, les données. Il est important d'avoir un programme qui axe sur des résultats communautaires. Ministre, pourquoi est-il si important que ce programme mette l'accent sur les résultats et les perspectives d'avenir? Ministre, le député de Eglinton-Lawens a raison. C'est unique. que nous allons faire les choses différemment. Nous allons faire appel à des solutions novatrices, communautaires, établir des partenariats et finalement, trouver une nouvelle façon de s'attaquer à cet enjeu de la pauvreté. On parle de dépenser des données publiques importants. député de Timmons Bay James. Vous êtes averti. Là où les investissements auront un impact très important sur la qualité des vies des gens, c'est très important de s'assurer que les données publiques permettent d'obtenir des résultats, d'avoir des programmes qui sont éprouvés, qu'il faut maintenant évaluer les résultats. plusieurs études ont été faites dans le domaine, mais il faut également évaluer les programmes. Merci. Nouvelle question. Député de Lana Fontenay, Lana Adicton, ma question s'adresse au procureur général. Vous êtes un agent de la province d'Ontario, responsable de la justice dans tous les cours. Le ministère dépense des millions pour améliorer l'accès, l'efficacité et un programme d'accès à la justice. Et finalement, la semaine dernière, la Ville de Toronto a permis à rejeter milliers de cas. Pourquoi elle a rejeté ces cas? Parce que ça coûterait des millions de dollars pour récupérer les amandes. ces cas démontrent au-delà d'un doute raisonnable que l'administration de la justice, votre responsabilité, vous avez échoué. Voulez-vous corriger la situation? Et il y aura-t-il davantage d'infractions provinciales qui seront annulées? Procureur général, oui, M. le Président, premièrement, je voudrais remercier notre ami d'être nommé porte-parole officielle en matière de justice chez les conservateurs. C'est un enjeu important. C'est un enjeu important que mon ami soulève. Un processus qui est géré par les municipalités. Et les municipalités ont pris la décision de ne pas aller d'avant avec ces infractions. C'était une décision administrative parce que pour eux, c'était trop coûteux de se faire rembourser les amendes. Ils ont décidé de radier ces amendes. C'est leur décision. Mais l'accès à la justice était très important. Et nous voulons simplifier l'accès à la justice pour la population. Et je vais continuer à travailler avec les municipalités sur cette voie. Merci. Procureur général, l'administration de la justice a une mauvaise réputation. Il y a trop peu de cours ou trop de lois pour gérer de manière efficace. plus tôt cette année, votre ministère proposait de créer un système d'amende qui va refuser l'accès à la justice et empêcher aux gens de se défendre lorsqu'ils seront accusés d'une infraction provinciale. Allez-vous résoudre les problèmes de gestion de la justice en plus d'un manque de justice à enlever l'élément fondamental de la justice, c'est-à-dire le droit de se défendre devant un juge impartiel? Monsieur le Président, le député amène une bonne question, mais je peux vous assurer que, premièrement, nous venons de lancer un processus de consultation. Nous avons reçu beaucoup d'opinions sur ce processus. Nous sommes en train de revoir tous les commentaires et j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé. Je veux vous assurer que chaque personne sera traitée avec justice et son façon juste. Nous n'avons pas encore décidé dans quelle direction aller, mais je peux vous assurer que les personnes, toute personne pourra en appeler de la décision. Le député d'Hamilton et Stoney Creek, ma question est pour la Première ministre. 12 000 personnes pensionnées de U.S. Steel dans notre région sont menacées. Un juge leur a dit que la Cour ne pouvait pas s'assurer que ces retraités pourraient recevoir l'argent qu'ils auraient dû. La compagnie américaine s'est retirée et est partie aux États-Unis. de ces retraités ne vont peut-être pas vivre assez longtemps pour voir ce processus se dérouler. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour arrêter le vol que U.S. Steel fait retraiter? Le ministre des Finances, j'apprécie la question du député d'en face. Je sais qu'il a des relations avec les gens affectés et c'est une tragédie. C'est pourquoi le gouvernement veut protéger l'intérêt des travailleurs et des retraités dès le début et nous allons continuer à le faire. Comme le député d'en face le sait, le gouvernement travaille de concert avec l'entreprise. Nous voulons travailler pour les meilleurs résultats pour les retraités. L'affaire est devant la cour en ce moment. Nous allons soutenir les gens d'Amilton et tout spécialement les retraités et ceux qui sont affectés par tout ceci. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger leurs intérêts. Merci, complémentaire. Monsieur le ministre, les pensionnaires qui ont travaillé 30 à 40 ans de leur vie méritent chaque cent que U.S. Steel leur doit. Ces employés ont travaillé de bonne foi et ils ont contribué aux fonds de pension. Ce sont des salaires différés. Ils ont accepté des salaires plus bas pour avoir ces retraites. Et maintenant, U.S. Steel essaie de voler le reste de leurs salaires ainsi que leurs avantages sociaux. C'est du vol. Comment est-ce que le gouvernement protégera ces retraités? et je n'en suis pas certain. Comment peut-on s'assurer qu'à l'avenir, les fonds de pension seront là lorsque les gens en ont besoin pour les Ontariens, pour les Canadiens? Comment les gens peuvent être protégés dans leur retraite? le ministre des Finances. Le député sait que l'Ontario est la seule province canadienne qui a un fonds de garantie de pension au cas où il y a une entreprise qui fait faillite. Et c'est ce qui s'est produit dans ce cas-ci. L'affaire est devant la Cour. Il devrait également savoir que le gouvernement ontarien a soutenu ces gens. il a donné des prêts à la compagnie pour qu'ils puissent continuer à donner ses services aux retraités. Nous sommes tous assis à la table. Nous reconnaissons que des gens sont affectés et nous essayons de mitiger les effets de ce processus. Gardez le contact. J'apprécie la discussion que nous avons eue pendant les derniers mois sur ce sujet et nous voulons soutenir les retraités et les Ontariens. Merci. Nouvelle question? Le député des Tobico Lectures. Merci. Ma question est pour le ministre de la Formation des Collèges et des Universités. L'éducation postsecondaire est un investissement important pour les familles ontariennes et avec le début d'une nouvelle année scolaire, plusieurs étudiants dans ma circonscription et dans la province aimeraient savoir quels sont les différents programmes d'aide financière qui leur sont disponibles. On dit que l'Ontario a un des services des services d'aide financière les plus généreux. En 2003, il n'y avait presque aucun programme de bourse pour les étudiants lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Mais nous avons travaillé très fort en ce sens et maintenant, les étudiants à faible moyen revenu paient beaucoup moins qu'ils paient il y a dix ans. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre de la façon dont le gouvernement rend l'éducation postsecondaire plus accessible et abordable pour les étudiants en Ontario? Le ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question, le député d'Etobeco-Lakeshaw. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que les étudiants en Ontario ont accès à la meilleure qualité d'éducation postsecondaire et que cette éducation est accessible et abordable selon leur capacité à apprendre et non pas à payer. C'est pourquoi nous avons fait des investissements clés pour nous assurer que cette éducation postsecondaire soit plus accessible pour les jeunes. L'an dernier, nous avons investi en prêts et bourses pour les étudiants de l'Ontario et 70 % de ce financement ne devait pas être payé par les étudiants. Cela a permis aux étudiants de sauver de l'argent 12 000 $ sur 4 ans. Et cette année, 50 % des bourses vont aider les étudiants jusqu'à 1 000 $. Merci au ministre pour sa réponse. C'est réassurant de voir que le gouvernement s'engage à soutenir les étudiants dans l'éducation postsecondaire sur la base de leur habileté à apprendre et non pas à payer. Plusieurs étudiants dans ma circonscription d'Etobeco Lakeshore doivent dépendre du programme d'aide étudiante pour couvrir les coûts de leur éducation. Et j'ai... On m'a dit que plus de la moitié des 380 000 étudiants ont reçu une forme d'aide financière. Quand on a vu le projet de budget de 2015, j'ai été heureux de voir certains changements dans le programme d'aide financière de l'Ontario pour aider les étudiants qui fréquentent un collège ou une université. Est-ce que le ministre peut parler des changements les plus récents au système d'aide financière dans le budget de 2015? Merci. Merci aux députés d'Etobeco Lakeshore pour cette question. Monsieur le Président, nous modernisons le système d'aide financière de l'Ontario pour les étudiants. Nous aidons les étudiants. il y a maintenant un programme de travail et nous nous assurons que le processus est plus transparent pour les étudiants. Nous donnons également aux étudiants l'option de prendre autant de prêts qu'ils le peuvent, qu'ils le veulent. Et les premiers trois mille dollars d'actifs des étudiants ne seront pas comptés. Cette assistance financière reçue du gouvernement va aider les jeunes à couvrir le coût de l'éducation postsecondaire et c'est un des meilleurs au pays. Nous en sommes très fiers. Nous avons écouté les étudiants et nous avons agi selon leurs recommandations. Merci. Nouvelle question, députée de Blueberry Owens pour le ministre de la Santé. Un concitoyen de ma circonscription a besoin d'une chirurgie mais doit passer par la physiothérapie en premier. Mais vous dites que parce qu'elle a 53 ans et ne fait pas partie du POSPH, elle doit attendre 12 ans avant de passer par la physiothérapie. Pouvez-vous expliquer aux Ontariens pourquoi il y a de l'argent pour les scandales libéraux mais aucun argent pour aider les gens à accéder à la réhabilitation. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'apprécie la question du député d'en face. J'espère que le député sait que les changements que nous avons fait récemment, il y a quelques ans, ont amené comme résultat de doubler le nombre de cliniques de physiothérapie financées dans la province. De plus, nous avons non pas seulement ces cliniques, mais tout spécialement les personnes âgées qui sont couvertes par le financement. 200 000 personnes âgées de plus reçoivent des services de physiothérapie financés. Nous dépendons des casques pour déterminer pour être le seul point d'entrée concernant les besoins des patients et cela inclut la physiothérapie. Complémentaire au ministre de la Santé, nous savons que plusieurs personnes ne reçoivent pas leurs soins. Vous avez enlevé le nombre de résidences, vous coupez le financement des traitements de la chirurgie et du diabète. Est-ce que vous pourriez dire à mes concitoyens et d'autres pourquoi vous leur enlevez l'accès à la physiothérapie et à d'autres services? Le ministre de la Santé, le député sait que ses concitoyens à Owensound jusqu'à il y a quelques années devaient se rendre à London pour des services de physiothérapie. Et maintenant, avec les changements que nous avons faits, il y a des services financés de physiothérapie à Owensound. Ce sont le genre de changements que nous avons faits, non seulement dans sa circonscription, mais partout dans la province. Nous avons augmenté le financement pour la physiothérapie de 156 millions de dollars pour que les services soient accessibles aux gens qui en ont besoin. Mais les casques doivent prendre cette décision individuelle de savoir qui peut recevoir les services de physiothérapie, services qui sont maintenant disponibles à Owensound. Le député de Cambridge rappelle le règlement. Oui, j'aimerais présenter quelques visiteurs qui sont ici. La maire et grand-mère de mon assistante parlementaire, Debbie Lehman et Petty Ray sont dans la galerie avec nous. Souhaitez-leur la bienvenue. Brammerley Gormalton, merci. Je demanderais aux députés de souhaiter la bienvenue à la maire de la page de ma circonspection qui est dans la galerie aujourd'hui. Nous avons un vote différé pour la deuxième lecture du projet de loi 52, loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires, la loi sur la diffamation et la loi sur l'exercice des compétences légales afin de protéger l'expression sur les affaires d'intérêt public. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Vous veuillez reprendre vos sièges, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le dernier. Je vous le regarde pour voir qui veut être le dernier. Je ne vous crois pas. Vous êtes toujours le dernier. Le 10 décembre 2014, Madame Meyer a proposé la deuxième lecture du projet de loi 52. Veuillez-vous lever ceux qui sont en faveur. Mr. Bradley, Mr. Shirelli, Mr. Souza, Ms. Wynne, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Ms. Sandal, Mr. Dugu, Mr. McCharles, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Bardinetti, Mr. Dylan, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Murray, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flick. Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Madame Lalonde, Mr. Quadri, Mr. Bulkerson, Mr. Bulkerson, Mr. Albanese, Mr. Manga, Mr. Pat, Mr. Crack, Mr. Hunter, Mr. Moro, Mr. Jasset, Mr. Del Duca, Mr. Del Duca, Mr. Domerleau, Mr. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dong, Mr. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Koala, Ms. Molly, Ms. Martin, Ms. McGarry, Mr. Milchon, Ms. Naidoo Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Renil, Mr. Tebow, Mr. Hillier, Mr. Arnott, Mr. Hardiman, Ms. McLeod, Mr. Wilson, Ms. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. McNaughton, Mr. McNaughton, Ms. Thompson, Mr. Thomas. Mr. Uric, Mr. Uric, Ms. Munro, Ms. Munro, Mr. Bailey, Mr. Baylee, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mr. McDonell, Mr. McDonell, Mr. Pettapiece, Mr. Singh, Mr. Singh, Mr. Xin, Mr. Hearst Bullconduct, Mr. Mussohn, Mr. Van Avecoff, Mr. Vantoff, Mr. Draff, Mr. suenovo, Mr. Miller, Hamilton, Mr. Stony Creek, Mr. Miller, Hamilton, Tout ceux qui sont con, veuillez vous lever un à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnus par la greffière. 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 Le 8 décembre 2014, M. Monroe a proposé la deuxième lecture du projet de loi 37. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un à la fois, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus par la greffière. Merci. 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 Merci.